Jean Nogé est né à Cambod-les-Bains en 1919. Il fait ses premières armes en 1934 à l'ASB en équipe junior sous fausse licence. On lui pardonne. En 1935, il intègre les juniors de la Viro-maïonnais. A 16 ans et demi, il monte en équipe première. En 1937, le drame de sa vie, contre son gré, son père, le vent, au trésiste de Rouen. Où tout de suite, il va exceller, puisque à peine à peine senior, il va être international à 13 à plusieurs reprises. En 1940, c'est la guerre. Le régime de Vichy interdit le jeu à 13. Et voilà notre Jean Nogé qui nous revient à Bayonne. Il réintègre l'équipe de la Viro-maïonnais qui ne quittera plus jamais. En 1943, il est champion de France avec la Viro-maïonnais. A la libération, Jean Nogé est sélectionné à deux ou trois reprises avec l'équipe de France, contre l'Empire britannique. Malheureusement, les Britanniques se rappellent qu'il a joué à 13. Ils lui interdisent et lui ferment la porte du 15 de France. En 1953, on lui tolère de jouer un match du tournoi des cinq nations contre l'Ecosse. Il fait ses adieux au stade Saint-Léon en 1956, après 20 ans en équipe première. En 1960, Jean Nogé est élu meilleur centre français de tous les temps par un jury de la revue rugby. En 1994, il reçoit le blason d'or de la Viro-maïonnais et il s'éteint en 1999 à pratiquement 80 ans. En 2001, la municipalité, à l'unanimité, nomme le stade Saint-Léon le stade Jean Nogé. Un double paradoxe à Bayonne, dans la décennie 20-30, c'est que nous avons deux clubs de rugby, dont les deux équipes jouent, notamment à partir de 1928, en première division, au niveau le plus élevé du rugby français. Et le deuxième paradoxe, nos deux équipes jouent à Anglette. Voilà pourquoi la municipalité de Bayonne se devait de faire un stade à Bayonne. Après de rudes négociations avec l'armée, la municipalité de Bayonne achète ce terrain ici qu'on appelait le 15 Saint-Léon. Pour 2 millions de francs lourds de l'époque, l'architecte Martinet est chargé de s'occuper des travaux. J'ai dit tout à l'heure que la ville de Bayonne avait deux particularités. D'avoir deux équipes de rugby à 15 qui jouent en première division, les deux qui jouent à Anglette. Et faisons simple, en 1933, c'est un club de jeu à 13 qui est créé à Bayonne, et comme lui aussi a besoin de jouer, achète un terrain à Anglais Saint-Jean. Donc c'est pas deux, mais trois clubs, deux à 15 et un à 13, de la ville de Bayonne qui jouent à Anglette. En 1934, notre stade sort de terre. Alors il est composé d'un terrain de jeu et d'un vélodrome et de la grande tribune. Comme le rappelle la plaque à poser sur la tribune du stade, l'inauguration de ce stade a été faite le 29 mai 1939. C'est une sélection avion-bayonnais ASV contre une sélection régionale qui est présentée. D'autant plus qu'entre temps, une piste d'athétisme à Nerve a été tracée entre le vélodrome et le terrain de jeu. En 1947, est construit un terrain de basket en terre battue. A l'entrée de la porte-toutlette, les anciens Bayonnais comprendront. Il sera goudronné et éclairé dans les années 60. En 1948, il construit un fronton, le grand fronton, le petit fronton notamment, pour jouer au robot. En 1952, sont construits conjointement la petite tribune qu'on est en train de démolir derrière nous et adosser le gradin de gauche du fronton. Quelques années après, seront construits les gradins de droite côté route. Parallèlement, sont aménagés les terrains secondaires de rugby ou de foot et même aménagés deux terrains de handball et deux terrains de basket. En 1967, la piste à Nerve est remplacée par une piste encendrée. Chaque année, seront organisées des réunions internationales. En 1999, sonne le glas du vélodrome. On a eu lieu huit arrivées du Tour de France, plus chaque année des réunions cyclistes de la plus grande importance. En 2004, la piste encendrée est remplacée par une piste synthétique. La même année, la Viro Maïonnais retrouve le niveau le plus élevé et monte en top 16. En 2006, agrandissement de la grande tribune et de la petite tribune. Puis, des tribunes latérales derrière les poteaux sont construites. C'est le cas de la tribune nord en 2009 et de la tribune sud en 2015. Dans les 80 années d'histoire de ce stade, sept sports majeurs ont été pratiqués. Le rugby à 15, bien sûr, et le jeu à 13. L'athlétisme, le cyclisme, la boxe, le basket, le football et la pelotobasque. Mais il y a eu également d'autres activités qui ont été pratiquées sur ce stade. Il y a eu des intervilles. Il y a eu des fêtes des écoles de Bayonne. Des landes scolaires. Des fêtes basques, notamment la Berry-Gouna de 1980. Des fêtes de la Viro Maïonnais. Même une romérie de la maison des jeunes de Balichon. Donc, nous voilà, fin 2020. De très gros travaux d'envergure sont réalisés pour se mettre en phase avec la réalité du sport professionnel actuel. La formation à la Viro Maïonnais n'est pas un vermon. Pour pouvoir pérenniser cette formation, pour pouvoir attirer tous les meilleurs jeunes de la région, un projet aussi d'envergure est mis en place avec l'Abbé Campus sur l'arrière de notre stade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501